On ne vous voit pas, vous là, Madame la RH, hop là, merci. Je suis le président du TRS, c'est une entreprise qui existe depuis 35 ans. Petit clin d'œil à la région intitulée, le siège de l'origine du Trédon est de 17 ans. Et puis finalement, dans les histoires, les anciens propriétaires avec le maire, ils se sont déplacés de 10 km, et 10 km, ils sont en énorme émouloir. Donc voilà, enfin, c'est l'église. Mais à la région, et beaucoup de salariés, aujourd'hui, habitent encore sur l'œil de 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 l'œil. Sur les 150 qui sont sur les policiers. Nous sommes des spécialistes, nous, du transport de l'habitat, des produits de l'habitat, donc des ouvertures et des fermetures. En clair, tout ce qui est portail, fenêtre, tergola, store bagnes, tout ce que vous pouvez utiliser également à l'intérieur de vos maisons ou appartements, des portes intérieures, des portes de placards, des choses comme ça. Nous récoltons l'ensemble des produits sur 200 clients, toute France. On a des flux logistiques un petit peu particuliers et on relive dans toute la France l'ensemble de ces produits. Aussi bien à des particuliers, à des artisans, qu'à des grandes et moyennes surfaces de boicolage. Ce sont à chaque fois des méthodes différentes, en termes d'approche clientèle, en termes de besoins d'exploitation. Ça reste néanmoins globalement le même type de matériel, sauf, bien entendu, pour la partie des particuliers. Un petit peu d'histoire, TRS. Je disais que cette entreprise avait 35 ans d'existence. En réalité, nous l'avons reprise, nous, fin 2013. C'était une entreprise qui, depuis 4 années, appartenait à un groupe Sartois. La société produisait alors 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 200 salariés. Le siège était déjà observé, donc des droits, mais affichait des pertes annuelles récurrentes de 3 millions d'euros. Donc, bien entendu, au bout de 2, 3, 4 ans, le groupe Sartois, nous ne souhaitons plus soutenir sa famille. Elle était sous l'administration depuis 6 mois, lorsque nous l'avons découverte. On a rencontré une équipe de gens qui étaient attachés à leur territoire, à leur métier, à quel leur avenir. Pour certains, ils avaient déjà beaucoup d'anxiété. Nous, on a fait un audit et on s'est dit, il faut quand même y aller, il y a 200 emplois. Il y a sans doute possibilités. Donc, en écoutant parler des salariés de leur métier, en étudiant les besoins du marché, en anticipant surtout les modifications d'habitude de consommation des gens. Puisque, il y a une dizaine d'années en arrière, y compris sur ce genre de produit que vous verrez, on a commencé à introduire l'achat sur les sites internet, ce qui était un petit peu nouveau. Donc là, il y avait une fois de modification, il fallait rentrer leur compte. En produisant des nouveaux schémas logistiques innovants, en produisant avec des process métiers très particuliers, en investissant massivement sur la digitalisation de l'entreprise, en constituant des applicatifs très particuliers, qui sont vraiment des applicatifs négaux et que l'on ne va pas trouver. Et ça, c'est un élément important, puisque c'est à partir de là qu'on arrive à gérer la totalité de nos flux et à produire de la façon dont nous produisons aujourd'hui. Donc en fait, en trois ans, on est passé d'une situation, d'une entreprise qui était en quasi cessation de paiement, 14 millions d'euros, 200 salariés, on l'a monté à 28 millions d'euros. On a transformé tous les process, comme je vous le disais, accompagnés par les salariés, parce que s'il n'avait pas été volontairement, il ne serait pas arrivé, c'est une certitude. Et on a retrouvé l'équilibre financier sur l'exercice 2017. Ces trois années, en fait, pour des investisseurs professionnels, parce que moi, j'ai toujours travaillé dans le monde des transports, c'est comme tout investissement, c'est le pari de peut-être le terme, mais peut-être d'en faire une belle chose. Donc on a investi 5 millions d'euros pour redresser l'entreprise. Depuis le redressement de l'entreprise, vers 2017, on fait de façon récurrente des résultats positifs. On a fait un choix, il y a deux investisseurs que nous sommes, qui était de continuer à consommer l'entreprise. C'est-à-dire que la totalité des résultats de l'entreprise sont laissés dans l'entreprise, remontés dans les capitaux propres, renforcés après l'euro. C'est aussi ça qui, globalement, nous a permis de générer encore de la croissance pour arriver au volume à 35 millions d'euros, 600 cartes grises, 420 salariés. On a baissé vite, on a embauché beaucoup. On s'est retrouvés dans une situation où nous avons donc dû freiner un peu notre croissance pour pouvoir donner le temps aux nouveaux entrants à comprendre le fonctionnement de l'entreprise, à comprendre nos process et nos objectifs. Aujourd'hui, on a fini cette phase. On a décidé de repartir à nouveau sur de la croissance. Alors, pas de chance. 2024, une année qui commence difficilement. On dépend une fois le plus du marché du bâtiment. Mais vu ce que nous avions repris au début, dans les temps où c'était ce que nous avons fait, vous vous doutez qu'on est plutôt optimistes, pessimistes de nature. Et donc, avec nos équipes, on va continuer à se battre. On a une moyenne d'âge de 36 ans. C'est des jeunes. Mais c'est aussi ce qui, bien entendu, est motivé. Que vous dire d'autre concernant TRS ? Ici, TRS 24. Nous étions à Brim. Notre développement dont je vous parlais à l'instant, c'était que le site était à l'étroit. On n'a pas eu de possibilité, malgré toutes les démarches qu'on a menées sur la communauté de Brim, d'en retrouver un autre site. Je ne vais pas se détailler, mais on a pu, à ce moment-là, rencontrer le plaisir de la communauté de Brim, Dominique Bousquet, rencontrer également Mme Bourat. Ce qui nous a frappé en premier, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'être reçus comme ça, c'est l'énergie qui nous ont mis à nous convaincre à venir sur le terrain. Nous expliquer qu'il y avait une belle population, on y trouverait la manœuvre, on nous avait besoin. Toutes choses nous sont mis directement. Deuxième chose, c'est que le projet qu'il nous présentait, qui était de venir réhabiliter un site industriel, enfin le modifier en réalité, pour le rendre à notre activité, c'était aussi quelque chose qui nous plaisait. On est, nous, bien conscients d'être transporteurs. Donc, un transporteur, quand ça fait des kilomètres, ça consomme du gasoil, ça fait du bruit, ça pollue, ça gêne sur les routes. C'est clair, je ne vais pas vous expliquer le contact, c'est la vérité. Donc, il faut qu'on trouve, nous, d'autres moyens de travailler sur notre impact carbone. Celui-ci en état. Le deuxième, bien entendu, c'est les investissements lourds que l'on fait très très régulièrement sur les matériels pour élever les consommations. Nos systèmes de flux qui font que, entre le moment où nous rachetons l'entreprise, où une commande en moyenne, c'est 100 kilomètres, et aujourd'hui, une commande en moyenne, c'est 60 kilomètres, qu'on a diminué de 40%. Donc, c'est moins d'être obligatoire. Et c'est un petit peu toutes ces choses-là, en réalité, qui nous aiment. Vous êtes ici sur un site qui, au total, y compris l'endroit où vous êtes aujourd'hui, fait 600 mètres carrés. Nous avons été séduits par les propositions et l'énergie de M. Bousquet et Mme Borat, beaucoup aidés également par la région et le département, du bord d'Affy, parce que sans la retraite financière, nous n'aurions pas pu nous installer ici. C'est clair. Et nous serions partis là où, pour nous, techniquement, il paraissait être plus logique, c'est-à-dire entre Toulouse et Montaumont. Donc, sans votre aide, monsieur, on n'aurait pas eu le plaisir de nous trouver ici parmi vous. Et je pense que ça aurait été dommage, sincèrement, parce qu'on est bien. On s'était engagé auprès des élus à l'époque, et auprès de M. Bousquet et de Mme Borat, a implanté sur le site 90 emplois. Aujourd'hui, nous en avons 85. On n'est pas en déficit de 5, en réalité. On est en déficit de 15. On cherche des conducteurs routiers. C'est difficile. Je pense que dans tous les métiers, c'est difficile de trouver ce que les entreprises souhaitent, pour X raisons, peu importe. Mais c'est difficile. Ce n'est pas propre au Terra Sonnais. On rencontre ce même type de problème ailleurs. On rencontre ce même type de problème quand on croise d'autres chefs d'entreprise, dans d'autres secteurs d'activité. On continue à se battre là-dessus. Depuis que nous sommes arrivés, il y a quand même 57 personnes du Terra Sonnais et ou qui étaient déjà salariés vivants en Coréez, qui se sont salés dans le Terra Sonnais. Donc, ça aussi, c'est une réussite pour nous. Et voilà. Maintenant, il manque à franchir le dernier pas. Les 10-15 qui nous mangent. Et à ce moment-là, on aura dépassé notre objectif et tant bien. On veut dire que tout ira bien. Donc, voilà. Je ne vais pas être plus long. J'avais prévu un discours. Vous avez vu, je n'ai pas tourné les pages. Quand je commence à parler de mon entreprise, il y a des salariés avec qui je travaille, avec tout ce qu'on a fait, je pars un petit peu de travers, mais je vous ai mis licenciés, il me semble. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. Merci, madame la police. En fait. Je ne vais pas présenter mes anciens. Monsieur le Président. 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 Monsieur le Sénateur. Et voilà. Monsieur le Président. Applaudissements. Madame la Souvrayflette, Monsieur le Président du Conseil Régional. Monsieur le Président du Conseil Général. Monsieur le Sénateur, monsieur le president, C'est le président aussi, c'est le président. Et c'est le directeur général de l'entreprise. Donc merci à vous tous. Alors ce n'est pas une inauguration avec toute la population comme on fait quelques fois. Donc là c'est le monde économique qui a été invité et puis les élus. Donc merci aux élus, merci au monde économique d'être avec nous pour partager nos actions, de partager ce que nous souhaitons faire pour l'intervention. Donc, monsieur le président de la région, cher Alain Fousset, nos chemins se croisent de temps en temps et ces quelques dernières années se sont souvent croisées. Donc, que ce soit au téléphone, que ce soit dans ton bureau, que ce soit toi-même qui es venu ici, des fois de façon un peu confidentielle, des fois de façon un peu plus officielle. Et nous nous sommes battus pour essayer de sauver la chaîne des papeteries. Alors aujourd'hui, elle n'est pas fermée, l'entreprise. Il y a toujours 200 emplois. Nous espérons que la production de glacine aura un certain essor. Nous sommes un peu méfier, mais on aimerait avoir un peu eu tort et penser que la glacine a un avenir. En tout cas, en ce moment, ça fume. En tout cas, il y a Chaudière et CSR, que tu as aussi financé la région de Saint-Denis-Bourgne, qui fonctionne. Voilà, en tout cas, on a essayé de se battre. Parallèlement, suite au licenciement, et on a une pensée pour les 174 licenciés, c'est avant tout un drame social, économique, on ne sait pas. On espère qu'au contraire, on va rebondir. Donc, grâce à l'État, grâce à la région, il y a un dispositif qui s'appelle rebond industriel, où l'État a mis 2 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. La région, 1 million. Alors la communauté de communes a mis un peu d'argent ici. Elle a mis 50 000. Alors oui, on n'est pas dans les mêmes financements, mais ça nous permet d'être à la table, avec notamment un de tes délégués au retournement de l'entreprise, Francis Vissus, que j'apprécie beaucoup, et qui est quelqu'un de bien amie, qui mâche pas ces mots, et sur lequel on compte beaucoup pour nous aider pour l'avenir. Donc, merci Alain. Germinal, bon, ça fait, je ne sais pas, plus de 3 ans, on se croise, ça fait une quarantaine d'années qu'on s'amuse à débattre entre nous. Mais l'essentiel, lorsqu'il y a des dossiers compliqués, on s'est allé unis pour les papeteries. Bien souvent, on a pris le train tard le soir pour se retrouver à Paris pour défendre ces dossiers, et là aussi, qui nous a accompagnés. Même un sous-préfète, l'État, nous a accompagnés essentiellement sur la création de la zone, donc on a fait le tour de la zone. Donc, cette zone de terrassons, on a 3 zones principales, il y en a sur Tenon, il y en a sur Autfort, il y en a sur terrassons, et il y a une petite à la limite de Brie, qui est la zone des Guignassous. Donc, tout à l'heure, il y a des nouveaux investisseurs qui viennent, on vous les présenteront. Et cet investisseur, c'est Germinal, qui me l'a fait connaître. Vous voyez qu'il y a une bagarre totale entre la majorité et l'opposition dans ce département, mais de temps en temps, on se parle, et de temps en temps, ça a des résultats. Donc, merci Germinal, et merci à l'entreprise Chimirec, qui est aussi une entreprise importante, M. Massanès, qui sont des chefs d'entreprise. Tout à l'heure, avec les papeteries, c'était un peu compliqué, mais heureusement qu'il y a des chefs d'entreprise humains avec lesquels on a des relations humaines qui font que ça dépasse quelquefois les raisonnements financiers. Donc, c'est pareil, M. Fixot, qui le connaît, on a tout de suite sympathisé avec Jean Fixot, et c'est un monsieur qui a repris l'entreprise familiale avec 4 salariés, et aujourd'hui, ils sont 13 et 100 dans le groupe. Alors, il ne va pas amener 300 personnes à Guignassou, mais il va y avoir 45, ce qui est non négligeable. Donc, c'est une entreprise qui reprend les déchets, avec des garages, des retraites, et on a visité à René-Soubois son entreprise. On peut manger par terre, il n'y a aucun problème, on ne pense pas que c'est du traitement de produits provenant de garage. Voilà. Donc, dans les zones, les zones, c'est des terrains qu'on a achetés 4 hectares à la ville de Thérasson, le maire devait repartir assez vite, il était là tout à l'heure au début pour couper le ruban. Donc, cette zone a été commencée, bien sûr, par une municipalité précédente, et quand on a eu la compétence économique, on a racheté 4 hectares à la ville de Thérasson et on a racheté 7 hectares après à des propriétaires, que je remercie aussi de vous avoir rendu ce terrain. Et sur les 11 hectares, il va rester 3 hectares en face de Mondial Relais. Donc, Mondial Relais est représenté ici aussi. Merci d'être venu. Donc, c'est un bâtiment de 6 millimètres carrés qui est en train de se terminer. Ce bâtiment va abriter une trentaine d'amplois dans un premier temps et 60, 70, voire plus dans un deuxième temps, puisqu'ils vont innover sur un process de tri des colis et qui devrait permettre de développer et de transformer une antenne bréviste en œuvre. Voilà. Donc, l'économie est une de nos priorités. Je remercie aussi la région avec laquelle on a signé un règlement d'intervention et on a même signé des avenants, ce qui nous permet de distribuer 200 000 euros par an aux activités qui s'installent, donc, il n'y a pas que les gros. Un petit commerce qui s'installe, il y a un prix de la mensage que tu as validé et qui nous permet de les accompagner. Et après, on donne entre 20 et 25 % aux investissements suivant des règles qui sont fixées par la région. Mais c'est important. Donc, les zones d'activité, celle-ci, je l'ai dit tout à l'heure, l'État nous avait accompagnés dans le cadre de la DUTR à plus de 200 000 euros et le département aussi, plus de 300 000 euros. Alors, comme tu as mis 400 000 euros aussi et plus de 300 000 euros, c'est 700 000 euros qu'a mis le département pour nous accompagner dans les différents contrats. Moi, je croise les doigts pour que ça puisse continuer, mais je crois qu'on a bien fait de le faire tant qu'il y avait un peu d'argent. Donc, la région, c'est pareil. Ce dossier est exemplaire parce que je dis quelquefois que ce sera peut-être le dernier dossier où tu as mis 300 000 euros dans de l'immobilier d'entreprise puisque la loi NOTE est telle que, théoriquement, il n'y a plus le droit de le faire. Ça ne l'a rendu plus. En fait, il n'y a plus le droit de le faire. Mais il nous accompagnera dans d'autres dossiers. Donc, ce dossier, c'est exemplaire dans le sens que c'est ce qu'il fallait faire et que l'on a fait grâce à vous tous. Alors, demain, monsieur le parlementaire, même la sous-préfète, il faudra bien le continuer. Peut-être qu'il faudra faire autrement pour en prenant en compte les aménagements de friches. En se promenant, on a vu qu'on avait aussi du travail à faire dans le terrain sonné pour rénover. Mais ça sera un grand débat avec les propriétaires parce que ça ne nous appartient pas. Donc, il faudra voir avec les propriétaires. Il faudra les accompagner. Il faudra continuer. Donc, cette inauguration, pour être court, mais ce n'est pas une fin. À mon avis, c'est que le début d'une politique et d'une politique dans un changement de société, dans un changement de temps. Alors, le temps change, la société change, mais il faudra toujours des emplois et des services à la population. Et les services, c'est la deuxième ligne d'objectif de cette communauté de communes. mais tout ceci se croise. Il faut des entreprises, il faut des emplois, mais il faut du logement. Et on est en train d'élaborer les PLUI. On a une politique habitable au niveau de la communauté de communes assez dynamique où on aide à la rénovation des logements. Aussi, il faudra que les entreprises travaillent avec nous. Et là, il y a des problèmes importants qui ont été faits, je le dis, au monde de l'entreprise. Avant, les élus et les chefs d'entreprise, c'était de monde à part. Alors, aujourd'hui, on a appris à travailler ensemble. Je crois qu'il n'y a pas pour rien. Tu as donné une image d'élus qui était soucieuse du développement de l'économie. Avec Steven Brooks, que je remercie doublement parce que c'était à lui ici, et s'il avait mis la barre forte, la transaction ne se serait pas faite. Eh bien, Steven Brooks, c'est mon binôme au niveau de territoire d'industrie. Donc, territoire d'industrie, on travaille avec la Corée, et ça n'a pas donné dans les premiers trois ans des résultats énormes. On pose des lois, donc ça apporte un peu plus parce qu'on a pas mal de dossiers. Et on a notamment la réhabilitation d'une zone qu'on veut faire sur le tonneau de 13 hectares où on voudrait y installer des entreprises qui réhabilitent des déchets industriels mais en faisant projet chez Y dans des conditions de protection de l'environnement et dans des conditions écologiques. Voilà. Et après, autour de Moselle-des-Serres, je vais l'accompagner aussi à Tenon, on a une autre zone et là, on va acheter 7 hectares après qu'on aurait réglé quelques problèmes avec la DRAC puisque c'est des terrains sensibles. Donc voilà, les projets, les choses à faire sont importantes et aujourd'hui, je crois que c'est la preuve qu'on peut le faire, que cette zone, c'est pas que des promesses de tribus, de dons politiques qui sont des fois peu crédits, c'est des réalités et au-delà de ces réalités, on a plein encore d'objectifs à remplir et on pourra le faire si on est accompagné par l'État et par les collectivités. Voilà, les chefs d'entreprise qui, avec qui, on commence à travailler la même à la même. Donc merci à tous, vous travaillez tous pour le développement du territoire. Merci. Dominique, vous m'avez dit, je vais faire très court, moi je n'ai rien dit, alors préparez-vous. Non, je voudrais saluer Mme la Sûte-Brefette, M. le Président de la région, mon cher Alain, saluer le président de la communauté commune, Dominique, que je connais depuis 40 ans, ça commence à peser. et puis saluer le sénateur, bien évidemment, et les gens de TRS. Moi, je serai vrai. Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à accompagner des projets économiques sur notre département. Sans économie, il n'y a pas d'emploi, sans emploi, il n'y a pas de jeunes qui restent, et sans l'économie, eh bien, le département ne peut pas y aller. On a une réplication des départements touristiques, tout le monde croit qu'on a envie que du tourisme, c'est totalement faux. Même si le tourisme, forcément, ça représente un tiers de notre économie. Et on y tient, et bien sûr, on essaie de l'élargir sur le plan temporel, mais aussi dans l'espace, mais aussi dans le temps et dans l'espace. Mais ce n'est pas ça qui nous permettra de rester. On a une réputation de département agricole. C'est vrai, on a encore 4 000 agriculteurs professionnels sur ce territoire, avec des produits extrêmement renommés. Mais vous savez, comme moi, que ce nombre n'arrête pas de baisser. on a perdu 25% des exploitations à l'école en France, et c'est le même chiffre qu'on en donne entre 2002 et 2012, et on en a reperdu 25% de ceux qui restaient entre 2012 et 2022. Donc, vous voyez, dans quel est passé, tous les maires qui sont là savent qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre d'agriculteurs qui restent dans nos villages, dans nos communes. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'industrie dans le département de la Bordogne. On est un département industriel, et pas uniquement comme on le croit quelquefois à Périllé et à Bergerac. On a de l'industrie partout. On a de l'industrie dans le Mont-Prené avec Hermès, Tétour, mais on a aussi de l'emploi alimentaire. On a 1 000 emplois d'agriculteurs alimentaires autour de Charles-Écubar. On a de l'industrie dans le Pérassonnet. Bien évidemment, on a là la Sarladée avec des entreprises innovantes, dans le paramédical, avec des aiguilles, avec des sondes, avec des gens qui aujourd'hui font des composants électroniques, et puis je pourrais comme ça faire le tour de la verberie. Donc, pour nous, soutenir l'économie et pour le département, c'est la priorité des priorités. Mais on ne peut le faire, bien sûr, que dans le cadre de la loi. Et de ce point de vue, la loi ne nous permet pas, comme elle nous le permettait il y a quelques années, d'aider directement les entreprises, en dehors de l'agriculture, de la loi alimentaire, du bois, et de la pêche. Donc, comme on ne peut pas aider les entreprises directement, dans ce domaine de la qui est confort, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on aide la communauté de communes, on aide ceux qui ont la compétence de l'économie, puisque la loi nous permet. Et c'est pourquoi, Dominique vous disait que sur deux ou trois entreprises qu'on a installées, les départements ont apporté 700 000 euros et pour nous, c'est beaucoup. Je veux attirer votre raison sur un point. Dominique l'a dit, j'espère qu'on pourra continuer à le faire. D'abord, pour des raisons législatives, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas du tout évident. Je pense qu'on est à la veille que l'économie soit transférée en totalité aux régions. Je ne suis pas contre, c'est comme ça. Mais c'est surtout par rapport au moyen financier. L'État nous a enlevé l'impôt. On n'a plus d'impôt. On ne départ uniquement de ce qu'on nous reverse. Et ce qu'on nous reverse, on nous avait dit que ce sera équivalent à l'impôt et que ce sera plus dynamique. C'est faux. Depuis trois ans, on n'a plus d'impôt et on a touché 7,2 millions de moins qu'on aurait eu si on avait conservé l'impôt. Et on est dans une période où, vous le savez, nos dépenses ont augmenté et nos recettes baissent de façon raciste. Alors, mon souhait, c'est de pouvoir continuer à accueillir les entreprises en Bordogne parce que, je vous le répète, sans l'entreprise, il n'y a pas d'avenir dans un département rural comme le nôtre où la démographie est kiff-kiff. On ne le perd pas beaucoup, mais on ne monte pas. Et si on ne s'équilibre, c'est uniquement grâce aux migrants, au solde migratoire, à ceux qui viennent nous renforcer, mais qui, malheureusement, sont souvent des gens qui ont déjà atteint la gérard retraite. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de jeunes, c'est d'actifs, c'est de proposer à la jeunesse du Périgord un avenir ici, sur le territoire. Et c'est notre combat au niveau du conseil départemental. C'est le combat que même Dominique ici, dans le terrain sommet. Et il n'y a pas de zizanie entre nous. Il y a une opposition au département, mais il l'a dit, je la soutiens, parce que s'il n'y en avait pas du tout, ça serait invivable. Et puis, ne serait-ce qu'au titre de la biodiversité, il faut que quelques-uns, il faut que quelques-uns, quelques opposants puissent rester, si on veut avoir une société équilibrée. vous êtes d'accord ? Vous avez compris que je plaisante sur les choses sérieuses, on est tous d'accord, il y a une solution, la Bordogne et le Périgord. Bravo. Mon cher Dominique, monsieur préfète, Germinal, monsieur sénateur, messieurs les dirigeants, fondateurs de l'entreprise, c'est un plaisir pour moi de venir à cette inauguration. Alors, on a dit, vous le savez, déplacer le ministre, parce que le président de la République venait à Bergerac pour poser la première pierre de la montée en cadence, en puissance d'une entreprise de la défense. Et c'est assez croustillant pour moi parce qu'elle a visité un atelier que la région elle est financière. Alors, le patron de la boîte lui a dit, parce qu'on a parfois un peu de complexe, je le disais Dominique, entre le monde politique et le monde de l'entreprise. Moi, je viens, il se trouve, du monde de l'entreprise, c'était mon métier, pour faire une recommandation industrielle. Il faut accompagner les entreprises quand elles traversent les périodes officielles ou pendant les périodes officielles. Pas simplement quand, maintenant, on a besoin de toutes les cartouches possibles pour le canon César pour aller taper sur les guerres russes, ce qui est quand même un beau devoir. Et donc, l'entreprise va doubler ce long point sur le large emploi. Germain, qui était avec nous ce matin, on était avant autour de périlleux sur le doublement des activités électroniques de la FED et les autres entreprises. Et ce que je retire, moi, c'est le sens de l'action que j'essaye de mener depuis de longues années, c'est que ce qui compte sur un territoire, c'est cette diversité d'activités industrielles, commerciales, économiques en général. On est fascinés en France parce qu'on est tellement centralisés par les grands groupes. Et c'est vrai, Bordeaux a été fasciné par Ford, vous, vous avez été fascinés par Condat. Et en fait, on s'aperçoit que l'activité industrielle, et c'est avec ça que l'Allemagne a réindustrialisé, c'est nos PME, nos artisans, et ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes à l'UTI, une entreprise de taille intermédiaire. L'avantage des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire de plus de 150 ans salariés, c'est qu'elles sont ancrées sur le territoire, qu'elles travaillent avec le territoire. Vous l'avez vu, j'ai beaucoup aimé comme la dit Jernal et le nom de votre discours, tous les patrons n'ont pas ce bon sens essentiel de constater que la productivité et la compétitivité d'une entreprise dépend de ses salariés et de bien être au travail. On a pu le démontrer, nous, en Nouvelle-Équitaine, parce qu'on a inventé une politique industrielle qu'on appelle l'usine du futur. On repense les usines, on recrée les usines, on en est à 1000 usines. Et l'Équitaine est la deuxième région de France, aujourd'hui, sur la construction de l'usine d'oeuvre. En 2019, on a créé 36% de l'emploi industriel net de France. De France. Et dans le domaine industriel, je ne sais pas, je vais vous dire, si rien n'est jamais acquis, allez, par contre, il faut qu'il y ait sur le terrain, en proximité, avec l'accompagnement de la région qui a cette compétence, il y ait des élus qui soient opiniaux, à l'écoute. Et on peut dire que Dominique est opiniaux, alors à l'écoute, je sais, mis opiniaux, de Dieu. Parce que, je ne vous raconte pas les coups de fil, les réunions, mais voilà, c'est aussi le sens. Et à l'heure où souvent les maires, les élus sont maldonnés par, parfois, certaines personnes, hier soir, aux Pays-Bas, un de nos collègues maires de Congo a été thalassé à la sortie du conseil municipal par une bande de Zouzou. Je ne sais pas vers quelle société on s'oriente, mais il est vrai qu'on peut se dire qu'on n'a pas confiance, mais en même temps, imaginez que si plus personne se présente aux élections, c'est la démocratie qui nous parle. c'est la démocratie qui disparaît. Donc, j'apprécie beaucoup ce combat acharné parce qu'il donne souvent, alors, c'est le cas avec le terrestre, où moi, j'ai appris beaucoup parce que j'arrive de Corrènes, j'étais en Creuse, mon métier de président de la région est en fait un métier apprenant. Et c'est ça qui est sympa parce que je connais pas mal le secteur industriel, j'en viens, mais je ne connaissais pas ce métier qui est le bon, qui est un métier logistique intelligente fait le rapport de proximité de livraison avec du matériel qu'on a visité tout à l'heure qui est assez exceptionnel et encore une fois, je tiens mon chapeau devant cette mécanique. Alors, il y a un club des ETI en tout cas que j'ai créé il y a deux ans. Donc, je vous invite à les gens de se demander à vous. Ils ont de se demander à vous. et je le disais à Dominique, je m'a téléphoné, il y avait cette opportunité et on a vécu en Creuse, la Creuse dernière, qui est plus compliquée que la mort de l'Ontario. Madame la Soutre-Felle. et un jour à la Soutre-Felle, vous connaissez, il y a un village en Creuse qui s'appelle la Soutre-Felle. Ça m'envoie pas. Et donc, à midi, un jour, le conseiller technique qui s'occupe des affaires reçoit un coup de fil d'un industriel de l'Inde qui lui dit « Je cherche un local, j'ai 250 emplois dans le Q&A luxe à l'Instagram. » Le soir maintenant, il nous appelle et la décision est prise. Aujourd'hui, il va y avoir 350 emplois après qu'une partie de l'industrie automobile qui était sur la souterraine a diminué. Donc, cet acharnement paie. L'accompagnement paie. Le maintien en état d'alerte de nos élus du territoire paie aussi. Après, il faut qu'il y ait des relais et que la décision soit prise assez vite. Ça, c'est une des conditions que moi, j'ai appris en allant visiter la fameuse Silicon Valley et qu'on ne sait pas trop faire en France. C'est que en matière économique, quand vous avez une entreprise ou pour une entreprise un marché qui passe dans vos écrans radars, si vous ne réagissez pas immédiatement, le marché ou l'entreprise ne passe souvent. Et c'est là où on a un petit problème en France, même si on arrive à se débrouiller parce qu'on s'entend bien et qu'on se connaît bien, c'est l'imbrication des compétences. Tant qu'on n'aura pas clarifié tout ça, renforcé nos collectivités, on pourra prendre le temps. c'est le vœu que je forme en même temps de bon succès. Je voyagerai avec un autre ami dans les vœux parce que j'ai des souvenirs à ce que vous remerciez. bien, messieurs les présidents, si vous me permettez, ce raccourci, puisque je crois que vous avez déjà été saluée et présentée, messieurs les sénateurs, messieurs les responsables d'entreprise, mesdames et messieurs, Juste vraiment quelques mots parce qu'énormément de choses ont été dites et réellement je les partage complètement. Moi, je voudrais peut-être, déjà, première chose, je crois que ce que j'en retire, c'est que nous nous réjouissons tous de l'installation de TRS à Terrason dans la communauté de communes du Terrasonais en Dordogne et surtout au cœur de la région de la Lacutelle qui, quand même, est la première région de France en superficie et puis la troisième en population et qu'elle pèse aussi ce poids dans la création de richesses. Donc, on parle d'un territoire modeste, vous parliez d'une petite communauté de communes, on parle d'un territoire modeste mais qui est déjà quand même relié au reste du territoire et puis à une grande région créatrice de richesses et extrêmement connue. Et moi, je crois que c'est surtout ça qui est intéressant dans cette démarche de développement économique et social que nous partageons et que nous cultivons tous et vous avez l'amabilité de dire que l'État l'accompagnait autant que faire se peut. Je crois que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de sortir des périmètres des périmètres d'action qui étaient fermés, qui étaient un peu étroits, qui étaient cloisonnés et c'est effectivement d'ouvrir le territoire sur l'extérieur, d'ouvrir le terrain rationnel et de faire venir les entreprises et puis des entreprises qui rayonnent aussi sur un territoire et c'est comme ça qu'on gagne aussi en visibilité et en attractivité et je crois que cette démarche elle est très importante et ça va effectivement avec ces relations entre les élus, les différents niveaux de collectivité que vous avez décrites et où effectivement il y a des partenariats nécessaires parce qu'on ne peut pas imaginer de développer un territoire au détriment des autres et que c'est cette notion de réseau, d'écosystème qui va nous permettre de continuer à exister dans nos territoires ruraux et puis l'intérêt aussi d'attirer des entreprises de les diversifier mais aussi de créer des écosystèmes cohérents entre la logistique du transport et les productions industrielles c'est que ça nous donne aussi la légitimité pour engager d'autres projets vous parliez on parlait tout à l'heure d'un projet de formation lié au transport et effectivement ces écosystèmes se nourrissent et permettent aussi de créer des activités supplémentaires je crois que ça tout le monde le partage moi j'ai remarqué également dans la manière dont M. Massouless a présenté son activité mais on voit aussi une évolution qui est inéluctable aux grands enjeux de notre monde pourrais-je vous parler de transition écologique et pourrais-je vous parler de zèle je le fais je le fais parce que l'ambition elle est majeure c'est effectivement de réduire notre consommation de ressources non renouvelables et de réduire nos émissions de décarboner notre vie pas seulement nos combustibles mais cela ne peut passer que par un cheminement dans lequel chaque activité comme expliquait M. Massouless améliore ses méthodes et lui-même pareil sur une réduction carbone on ne va pas supprimer le transport demain on ne peut supprimer aujourd'hui aucun pan de l'activité humaine et aucun pan de la vie parce que nous devons nous développer effectivement vous l'avez dit nous nourrir nous loger nous soigner nous distraire nous divertir aussi c'est nécessaire et tout ça sur un territoire forcément tout cela est consommateur de ressources mais ce qui veut dire que chacun doit se poser la question et nos entreprises le font très bien de comment accompagner cette transition énergétique et écologique et vous avez dit aussi M. le Président que nous réfléchissons intensément et activement dans le PLUI à comment maintenir l'activité et comment préserver malgré tout les ressources naturelles qui sont à terme le camp de vie essentiel pour notre population je crois que les enjeux on les partage moi ce que je voulais vous dire c'est que l'État vous avez dit apporte quelques crédits mais surtout est là pour vous accompagner et c'est mon rôle aussi au niveau local qui vient de vous aider à répondre à ces équations complexes et s'y et puis à vous apporter les moyens qui vous permettent d'agir moi ce que je veux saluer aussi c'est la créativité le dynamisme de nos entreprises au travers des réalisations qu'on voit et puis on a aussi sur le territoire quelques entreprises innovantes qui sont notamment aussi à l'initiative de projets de projets de restructuration d'évolution de leur process dont je regarde M. Brou bien sûr qui est aujourd'hui aussi dans l'exemple d'une entreprise qui se restructure qui a déjà été vendu ses locaux et puis surtout qui évolue pour rester dans la compétitivité tout en répondant aux enjeux d'aujourd'hui donc moi je crois beaucoup dans nos entreprises je crois beaucoup dans l'initiative et le dynamisme des élus effectivement M. Bousquet et Mme Bourin comme vice-président de la communauté de communes sont des négociateurs redoutables des négociateurs redoutables et opiniares mais c'est de ça je crois qu'on a besoin c'est d'avoir des interlocuteurs sur les territoires qui exercent les compétences et si on voulait les dédiés ça n'est pas pour rien je crois qu'il y a une véritable confiance aussi dans la capacité des élus communaux intercommunaux départementaux et régionaux puisque c'est la région qui exerce principalement la compétence économique et puis qui a aussi la taille et pour avoir la vision stratégique pour l'exercer donc moi je serais résister là-dessus la confiance que nous avons dans nos entreprises et la confiance que nous avons dans notre capacité dans le dynamisme de nos élus et dans notre capacité à travailler ensemble et je crois que ce sera la conclusion pour ce soir François Massanès alors parlez-nous de TRS je crois que vous recherchez des chauffeurs de camions oui nous recherchons des conducteurs poids lourds ou en tout cas nous recherchons des gens qui ont envie de travailler dans une société au sens d'échange de respect à l'intérieur de l'entreprise donc voilà des gens apaisés après leur faire découvrir notre métier si notre métier leur plaît on pourra les mettre en contact avec des organismes pour financer les permis de conduire et puis nous on finira les formations en interne pendant un mois un mois et demi selon les candidats donc ne pas hésiter à venir frapper à la porte non bien entendu on a ici une chef d'agence madame Sylvie Gaubert qui connaît très bien son métier on a une équipe très sympathique qui sait bien accueillir donc il ne faut pas hésiter à franchir la porte non absolument pas TRS a choisi de venir à Terrasson donc ça s'est bien passé le déménagement oui 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 alors TRS a choisi de venir à Terrasson le Terrassonnet est venu aussi attraper TRS Dominique Bousquet et Francine Boura ils sont beaucoup pour notre installation ils nous ont bien aidé la région aussi parce qu'ils ont aidé au financement bien entendu mais le dynamisme de ces deux personnes oui c'est sûr qu'on ne peut que d'être séduit ça n'arrive pas de partout c'est une belle opération aujourd'hui impressionnante avec combien d'emplois à la clé alors aujourd'hui nous avons 85 salariés il nous en manque 15 les chauffeurs oui 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 ce qui nous amènerait à être au-dessus des objectifs et que nous nous étions fixés de 90 personnes ce site au total pourrait avoir une capacité mais pour ça il faut qu'on rentre un certain nombre de nouveaux clients mais au total on pourrait être jusqu'à 135 140 personnes oui quand même au total mais pas plus et là donc il y aurait ça veut dire plus d'agents de quai plus de gestionnaires de flux également d'aides livreurs et de conducteurs est-ce que le fait que le bâtiment ne va pas trop bien en ce début d'année ça vous en souffrez ah oui 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 sur ce premier trimestre on accuse une baisse d'activité de 15% on a commencé à le ressentir on a commencé à sentir en fait la baisse d'activité à partir du mois de septembre 2023 donc on s'y est préparé intellectuellement on a fait des choix donc le choix de conserver l'ensemble de nos personnels quoi qu'il arrive et pour l'instant c'est le cas on est parti aussi en chasse des nouveaux marchés c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler aujourd'hui si on fait ces nouveaux marchés de toute façon ça n'aura pas d'impact économique avant l'année 2025 donc on sait que 2024 sera une année blanche mais en réalité on n'est pas inquiet parce qu'on le sait et qu'on travaille pour l'avenir et qu'une entreprise comme la nôtre ne peut pas travailler avec une vue à 5 ou 6 mois c'est pas possible Vous avez la confiance totale de vos clients si j'ose dire parce que j'espère parce que vous fournissez quelque chose aujourd'hui le fait de venir justement intéressant c'est que vous avez un outil de travail qui est vraiment optimal Oui Ici on a une surface de 6100 mètres carrés nous on ne souhaite pas de dépôt qui dépasse les 130-140 personnes on trouve que c'est une taille déjà importante mais c'est une taille qui permet de tous se connaître de tenir compte des problèmes de vie des uns et des autres et ça pour nous c'est important dans l'entreprise De fournir rapidement quand même des portails des portes c'est quand même pas facile Oui oui c'est notre métier s'il n'y a que deux ou trois entreprises qui font ce métier en France c'est pas par hasard Merci à vous Je vous en prie Merci à vous